Bonjour à tous et bonne année pour 2019. Nous allons, pour commencer l'année, parler de physique des galaxies dans les amas et filaments. Comme vous allez le voir, on va parler de galaxies dans le vent. Alors, quelles sont les questions auxquelles on veut répondre ? Une question essentielle, c'est évidemment de savoir l'influence de l'environnement, donc groupe, filaments, amas de galaxies sur les galaxies. Et en anglais, ils ont un mot un petit peu raccourci pour dire nature or nurture, ce qu'on peut traduire en français par quelle est la part de l'acquis et de l'inné. Donc, est-ce que les galaxies, on sait que dans les amas, elles sont beaucoup plus rouges, elles sont plus elliptiques, donc de type un peu précoce, early type, et ne forment plus d'étoiles dans les amas, alors que dans le champ, dans le champ, c'est vraiment là où il y a vraiment une isolation de galaxies, on a des galaxies spirales, bleues, qui forment des étoiles avec du gaz. Donc, est-ce que ceci est quelque chose qui était déjà prédestiné au départ, dans les surdensités ? Les amas ne se forment pas tout de suite, ils ne se découpent de l'expansion que vers Z égale 2,1, un peu la moitié de l'âge de l'univers, mais certaines galaxies elliptiques sont très vieilles, et même sont d'un âge plus vieux que l'amas dans lequel elles sont. Donc, sans doute, cette idée de prédestination est peut-être basée là-dessus. Il est possible que dans le champ, les galaxies spirales fusionnent pour former des elliptiques, mais ensuite, elles sont encore réalimentées en gaz, donc on peut repasser d'elliptique à spirale, si on accrète assez de gaz et on reforme un disque. Par contre, peut-être dans les amas, on a coupé l'alimentation en gaz, ce qui devient un gaz très chaud, et donc, lorsqu'on devient elliptique, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Donc là, tout ce qu'on a dit ici sur les types de galaxies, c'est lorsque, après Hubble, on avait des galaxies au nombre de 100, 1000, etc. On pouvait regarder une par une, mais aujourd'hui, on a des 100 000, un million de galaxies. Donc, on traite surtout les galaxies par des paramètres simples que l'on peut traiter sur l'ordinateur. Donc, par exemple, la magnitude totale ou la masse d'étoiles, et puis la couleur. La couleur, on prend deux filtres et on regarde la couleur B-V ou une autre couleur. Et donc, dans ce diagramme couleur-magnitude, on s'est aperçu que toutes les galaxies ne se distribuaient pas de façon homogène, mais en deux séquences. Une séquence rouge, qui est plutôt massive, puisque les grandes masses sont ici, plutôt massive. Et une séquence bleue, qui sont les galaxies les moins massives. Et entre deux, il y a peut-être une vallée verte, mais qui n'est pas très peuplée. Donc, si on doit stopper la formation d'étoiles pour passer du bleu au rouge, il faut le faire très brutalement. Si on le faisait doucement, on aurait tout ce diagramme peuplé, en fait, pas du tout. Donc, quand on regarde les galaxies elliptiques, elles sont dans la séquence rouge, bien sûr. Les galaxies spirales qui forment des étoiles sont bleues, elles sont ici. Et puis, intermédiaires, peut-être des lenticulaires, mais assez peu. Donc, c'est ces couleurs-là dont on se sert pour justement savoir quelle est l'influence de l'environnement, l'influence de la masse. On a mis ainsi deux facteurs qui sont presque séparables, en évidence, qui sont la masse et l'environnement. Alors, l'environnement, on le quantifie par la densité de surface sigma, nombre de galaxies par mégaparsé carré, par unité de surface, en quelque sorte. On le prend en surface parce qu'évidemment, c'est en projection sur le ciel, on ne connaît pas vraiment le volume. Et ici, c'est la fraction de galaxies qui sont passives, rouges, dont l'information d'étoiles a été arrêtée. Alors, ici, en rouge, vous avez les grandes masses, et puis vert, les moyennes masses, et en bleu, les petites masses. On voit bien que déjà, pour des faibles densités de surface de galaxies, donc dans le champ de galaxies isolées, il y a très faible fraction pour les petites masses de galaxies rouges. Et par contre, pour les massives, elles sont très rouges tout de suite, et ça augmente avec l'environnement. Donc, on a bien les questions de masse et d'environnement. C'est peut-être encore plus visible que les deux paramètres sont séparés. Lorsqu'on plotte ici la masse d'étoiles, on log, mais bon, peu importe, et puis la densité de surface des galaxies. Donc, les environnements riches sont ici. Et on a des galaxies essentiellement bleues. Ici, bleu, c'est la fraction de galaxies rouges. Ici, la fraction de galaxies bleues. Donc, elles sont toutes bleues à petites masses. Et puis, même lorsqu'on arrive à un environnement riche, on commence à devenir rouge. Et puis, même dans le champ, les grandes masses sont toujours rouges. Donc, les grandes masses sont finalement le résultat de la fusion de spirales qui devient elliptique. Donc, on voit bien que les masses et l'environnement sont deux paramètres. Évidemment, les massives dans les environnements riches sont toutes elliptiques. Alors, ça, c'est une ségrégation morphologique qui avait déjà trouvé dans le temps. Le premier à avoir fait ça, c'est Alan Dressler aux États-Unis, qui était un peu un pionnier de ce secteur, et qui avait montré qu'en fonction de la densité de surface des galaxies, il avait même extrapolé à la densité volumique en pensant que les amas étaient sphériques. Donc, on pouvait peut-être en déduire la densité volumique. Et donc, la fraction de population. Et on voyait que les spirales irrégulières, qui ont beaucoup de gaz et beaucoup de formation d'étoiles, donc qui sont bleues, elles tombent très vite. Et dans les amas de galaxies, il y en a très peu. Il n'y en a plus que 10 %, alors qu'elles dominent. On a 70 % de galaxies spirales dans le champ et 10 % seulement dans les amas riches, alors que dans les amas riches, les 10 %, c'était les elliptiques dans le champ, et on commence à devenir 40 % d'elliptiques, 40 % de l'anticulaire. Les lanticulaire ont gardé un disque épais, mais n'ont plus de formation d'étoiles, plus de gaz. Donc, on voit bien que les environnements riches suppriment le gaz des galaxies et évidemment la formation d'étoiles qui va avec. Il y a aussi la fonction de masse, qui varie en fonction de l'environnement. Ici, on a le nombre de galaxies avec une masse donnée. On sait qu'on a une fonction qu'on appelle la fonction de Schächter, qui croît, et puis il y a un maximum pour une galaxie qui fait à peu près 3, 10, 10 masses solaires d'étoiles, comme un petit peu la Voie lactée. Et en bleu, on a la fonction de masse pour des galaxies isolées, donc dans le champ. On voit que c'est assez élevé pour les faibles masses. Par contre, lorsque l'on est à haute densité, évidemment, la proportion de forte masse ici décroît. Et on croît ici. On n'a pas seulement que la fraction est différente, on a aussi le maximum qui est déplacé vers la droite, donc le maximum dans les hautes densités, donc dans les amas. On a un pic qui est beaucoup plus massif. Alors, cet effet de l'environnement joue aussi pour les satellites de ce qu'on appelle galaxie centrale, par exemple, dans le groupe local. Donc, ce n'est pas un amas de galaxies, c'est un environnement très peu riche. La Voie lactée a un grand nombre de satellites. Et ces satellites, au voisinage de la Voie lactée, ils sont déjà passifs, c'est-à-dire que leur gaz a été soufflé par un mécanisme à voir, on ne sait pas exactement, et leur formation d'étoiles a arrêté. Donc, ce sont des naines sphéroïdales qui sont très pauvres en formation d'étoiles. Alors, on voit que, évidemment, ce n'est pas un amas, mais c'est quand même la proximité d'une galaxie géante. Donc, ici, pour les galaxies centrales, la fraction de rouge, elle ne croît que pour la masse. On en voit l'effet masse. Par contre, pour les satellites, il y a deux effets, les masses, mais aussi, on voit qu'à faible masse, on a des satellites complètement rouges dû au fait qu'on a une proximité avec une galaxie telle que la Voie lactée. Donc, ce n'est pas seulement l'environnement d'amas qui compte, c'est aussi la proximité d'une grosse galaxie, en quelque sorte. On peut regarder dans les échantillons. Ici, c'est une tranche d'univers faite avec l'oslome. On en a vu un certain nombre dans les précédents exposés. Ici, on a en vert les tracés des galaxies. Donc, ici, on a un filament de galaxie. Chaque point vert, c'est une galaxie. Et on a délimité des vides qui sont le bleu, ici, et quelques galaxies dans les vides. Les vides ne sont pas complètement vides. Il y a des galaxies, justement, dites dans le champ qui sont représentées par un point violet beaucoup plus gros. Les petits points, ici, il y en a tellement qu'ils sont assez petits. Donc, on va s'intéresser aux galaxies dans le vide. Et ce que l'on voit, par exemple, en fonction de leur masse stellaire et leur couleur, toujours masse-couleur, et que lorsqu'on est dans le vide, on a vraiment à petite masse que des bleus, donc spirale, etc. Et puis, on a l'effet de masse. Lorsqu'on a une grande masse, on commence à passer dans les elliptiques. Il y a aussi un autre facteur, orange. Ce sont des galaxies qui ont un phénomène interne qui peut supprimer la formation d'étoiles, qui sont le trou noir supermassif qui a un noyau actif. Le noyau actif peut pousser le gaz et supprimer la formation d'étoiles. Donc, c'est un autre facteur qui ne dépend pas de l'environnement, qui est interne. Ici, on le voit un petit peu. Et puis, lorsqu'on est dans le filament, donc les non-vides, alors là, on a une fuite des rouges qui sont déjà à petite masse. Donc, on a un effet d'environnement qui se superpose. Évidemment, l'orange, l'effet de noyau actif se superpose aussi. Donc, on a trois phénomènes, en fait, masse, environnement et puis aussi phénomène interne qui sont les noyaux actifs. Alors, tout ceci était à Z égale zéro aujourd'hui. On aimerait savoir en fonction du redshift. Et déjà, dès le début, lorsque les gens s'intéressaient aux amas, Bochler-Hommler était un des premiers. Donc, cet effet a été nommé en leur faveur, l'effet Bochler-Hommler. Ils ont remarqué que les galaxies étaient complètement rouges à redshift zéro, donc aujourd'hui, dans les amas. Et puis, lorsqu'on allait un tout petit peu... Alors, pour eux, c'était grand redshift, Z égale 0,5. On a à peu près la moitié de l'âge de l'Univers à 0,7, donc c'était déjà quand même une grande partie. Ils sont aperçus que la fraction de galaxies qui formaient des étoiles croissait assez vite. Pas autant que le champ. Le champ était à 40 % ici, mais quand même, on partait de zéro et on commençait à croître énormément. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Bochler-Hommler. C'est-à-dire que dans les amas à grand redshift, on a quand même la formation d'étoiles et que la passivation, la suppression de formation d'étoiles, c'est qu'aujourd'hui, qu'elle a été vraiment complète. On peut rapprocher un petit peu cette évolution en fonction du redshift avec l'évolution globale, cosmique, de la formation d'étoiles en fonction du redshift et ça augmente évidemment. Mais pour Z égale 0,5, il n'y a même pas un facteur 3. Donc ici, on a un facteur qui croit beaucoup plus puisqu'on part de zéro en fait pratiquement. Donc, on a une formation d'étoiles qui était plus active dans les amas autrefois. Alors, comment se produit cet effet de l'environnement ? On va parler de harcèlement. Alors, pourquoi on parle de harcèlement ? C'est que lorsque des galaxies sont dans le champ, elles peuvent interagir l'une avec l'autre par interaction de paires, interaction de marées, mais les vitesses relatives des deux galaxies sont faibles. Par exemple, dans le groupe local, Andromède et la Voie lactée se déplacent à 200 ou 300 km par seconde en vitesse relative qui est du même ordre que les vitesses des étoiles dans une galaxie. Le Soleil tourne par exemple à 200 km par seconde dans la galaxie. Donc, il y a des effets de résonance. Le compagnon va à la même vitesse que les étoiles dans la galaxie. Il peut l'accompagner. On a des effets assez spectaculaires comme les queues de marée, les ponts et puis les fusions de galaxies. Rien de cela ne va se passer dans les amas. Pourquoi ? Parce qu'on a une très grande vitesse relative, 600 à 1 000 km par seconde. Donc, c'est vraiment des boulets qui passent sur les galaxies. Donc, j'ai fait un petit dessin ici. On va pouvoir même faire une approximation impulsive pour calculer la quantité de masse qui va être épluchée par ce harcèlement. Par exemple, on a un compagnon ici. La force de marée, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que la portion de galaxie qui est près du compagnon est attirée plus vers le compagnon que la partie qui est lointaine ici. Donc, si on retire l'effet à zéro, l'effet de l'orbite des deux galaxies l'une autour de l'autre, il y aurait un effet de marée zéro au centre et puis plus ici et moins ici. Donc, c'est l'effet différentiel de la gravité sur la taille de la galaxie. Donc, il faut dériver la force en gm sur R2 pour trouver delta sur R3 qui est la dérivée d'un sur R2 par rapport à ce petit élément de petit rayon qui est petit par rapport à la paramètre d'impact. Donc, si on fait l'approximation que les étoiles dans les galaxies vont doucement par rapport aux galaxies les unes par rapport aux autres, on peut penser que le mouvement est gelé et donc, on a juste à calculer l'énergie qui va être donnée par ce compagnon qui va passer très rapidement. En fait, il ne va pas enlever beaucoup d'étoiles une seule galaxie mais on a un grand nombre de galaxies puisqu'il y a à peu près des milliers de galaxies dans un amas. Donc, on va être harcelé un petit peu comme des moustiques qui harcèlent un observateur et donc, on appelle ça harcèlement plutôt qu'interaction entre galaxies puisque chaque galaxie enlève un tout petit peu. Donc, on peut calculer combien on enlève exactement et il faut vraiment plusieurs centaines de galaxies pour effectivement chauffer aussi parce qu'on a un mouvement de dispersion de vitesse et éplucher un peu les galaxies. et puis, il y a aussi l'effet de marais de l'amas lui-même puisque l'amas, par exemple, ici, un amas est dessiné, l'amas est piqué vers le centre, sa densité, et puis, il descend vraiment vers le bord. Donc, la force, le potentiel gravitationnel est bien pentu vers le centre et donc, il y a une force de marais due à l'amas lui-même. Même s'il n'y avait pas de harcèlement dû aux galaxies, il y aurait une déformation due au fait qu'une galaxie se balade dans l'amas. Alors, comment on peut le calculer ? On peut calculer aussi que c'est un petit peu comme le lobe de roche pour des étoiles binaires. Lorsque la force de marais est en 1 sur R3, donc, ça a quelque chose à voir avec la densité moyenne des galaxies. Si la densité d'une galaxie est à peu près égale à un rayon donné à une distance d du centre de l'amas, à peu près égale à la densité moyenne de l'amas, c'est-à-dire la masse de l'amas à l'intérieur de cette distance d sur d au cube, donc la densité moyenne, à ce moment-là, la galaxie va être explosée. Pour arriver jusqu'au centre, il faudrait que le noyau soit beaucoup plus dense que la densité moyenne de l'amas. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Là, on voit ici 3 ou 4 noyaux dans la galaxie cédés au centre de l'amas qui a avalé toutes ces galaxies-là. Et les noyaux sont plus denses que la densité moyenne de l'amas, donc ils peuvent aller jusqu'au centre sans être explosés. Mais toutes les autres galaxies moins denses seront évaporées avant d'arriver au centre. Donc ça, c'est la force de marée de l'amas lui-même. Il y a aussi les halos de matière noire. Pour l'instant, on n'a parlé que d'étoiles. Les halos de matière noire sont beaucoup plus diffus. Ils n'ont pas denses du tout. On sait qu'il y a un cœur au centre des galaxies, un cœur de matière noire. Et puis, ils vont à une taille 10 fois plus grande. Par exemple, pour une galaxie comme la Bois-Lactée, on a 20 kPa d'étoiles et on a un rayon duveriel de 200 kPa, d'où la densité moyenne de ces halos de matière noire. Vous voyez ici une simulation de matière noire, de halos de matière noire qui sont ici colorés en rouge. Plusieurs galaxies, évidemment, sont épluchées par effet de marée et mettent en commun leurs halos de matière noire. Représentées en vert sont justement les étoiles qui sont dans les galaxies. Vous voyez que les étoiles restent individuelles parce que la galaxie stellaire, la partie baryonique, elle est très dense donc elle peut rester intacte. Par contre, les halos sont très diffus et ils sont complètement détruits. Ils sont détruits et forment un halo commun au centre de l'amas alors que les étoiles, lorsqu'elles ont une perturbation de marée, les queues de marée ici vont suivre l'orbite des galaxies dans l'amas, un petit peu comme les amas globulaires qui sont détruits par les galaxies lorsqu'elles arrivent au centre et ils font des queues de marée autour des amas globulaires et ce sont des courants de marée qui sont encore visibles aujourd'hui autour de la Voie lactée par exemple. Ici, on a bien l'effet à amplifier sur les halos de matière noire et beaucoup moins sur les étoiles. Le destin des galaxies, comme on vient de le voir, il dépend de la densité de surface de ces galaxies. On a deux deux types de galaxies, ce qu'on appelle LSB, c'est-à-dire une faible brillance de surface et puis, au contraire, haute brillance de surface. Sur une haute brillance de surface, on peut faire une simulation qui a été faite par Mors et compagnie de l'effet du halama, donc l'interaction de marée et du halama. On voit, lorsque la galaxie rentre dans l'halama, sa distribution radiale en symbole creux. Et puis, après traverser de l'halama, on voit que finalement, sur une galaxie qui a une forte densité de surface, il n'y a presque pas de perturbations, une toute petite. Par contre, celles qui sont une faible brillance de surface, elles sont très sensibles aux forces de marée de l'halama. Et alors, on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout un cœur qui va se densifier et une enveloppe qui va s'étaler. Donc, on a un épluchage de la galaxie, en quelque sorte, et cet épluchage va donner des étoiles dans l'espace intra-hama. Voici une simulation, justement. HSB, ce sont des galaxies, ici, on a les temps, les quatre temps successifs, pour une galaxie qui est très résistante, donc elle est très peu perturbée, comme quelques bras de marée, puis c'est tout. Par contre, à faible brillance de surface, on voit que tous les bords sont très étirés et vont être épluchés dans l'ama. Alors, c'est justement le problème, c'est que très récemment, donc en 2015, on a découvert toute une catégorie de galaxies ultra-diffuses, donc de très très faibles brillances de surface, et on a trouvé qu'elles étaient très très fréquentes dans les amas. Surprise, puisque normalement, toutes les galaxies à faible brillance de surface devraient disparaître par interaction de marée avec l'ama. Donc ça, c'est encore un problème qu'on n'a pas résolu. Donc plusieurs auteurs, en 2015, ont trouvé ces ultra-diffuses. Évidemment, il fallait avoir des instruments qui permettaient de détecter ces galaxies à très faible brillance de surface. Van de Koum l'avait fait avec ce qu'on appelle le dragonfly ou libellule en anglais, c'est-à-dire en français, c'est-à-dire des lunettes du commerce qui n'ont pas toutes les miroirs secondaires, miroirs primaires, qui empêchent de voir dans un grand champ toutes les faibles brillances de surface. Mais Koda et Tal l'ont fait avec le dimène du Subaru qui a un très grand champ et ils ont détecté un grand nombre de faibles brillances de surface. Alors quand on les met sur le diagramme masse stellaire et puis brillance de surface, on voit qu'elles sortent du diagramme qu'avait fait Kaufmann il y a 15 ans avec le Sloan, avec les 200 000 galaxies du Sloan, on sait qu'il y a une forte brillance de surface pour les galaxies spirales normales, c'était même la loi de Freeman en 1970, tous les disques ont une brillance de surface constante, 21 magnitudes par seconde carré ici, et puis les naines, puisque là c'est les petites galaxies de puissance 9, les naines sont tous de faibles brillances de surface. Et là on en détecte encore plus faibles brillances de surface, 25 magnitudes par seconde carré. Alors CUDG, là c'est ultra diffuse, elles sont énormes même dans les amas, l'amas de Coma qui est un amas pourtant très riche, on en a détecté 854 et elles ne sont pas compactes non plus, elles sont assez grandes, certaines sont aussi grandes que la voie lactée, d'autres plus petites, mais toujours beaucoup plus faibles en brillances de surface et parfois du gaz, mais assez souvent non. On a essayé de détecter par exemple du gaz moléculaire puisque normalement le gaz hydrogène atomique est dans le bord, c'est celui-là qui va être épluché au départ, on a essayé de détecter et voir s'il y avait du gaz moléculaire mais il n'y en a pas, en fait sans doute parce que la brillance de surface est tellement faible il n'y a pas eu assez d'étoiles formées et le C et le O, donc les aimants lourds ont été formés dans les étoiles, il n'y en a pas assez. Alors ici on peut regarder, il y en a aussi dans Virgo, maintenant qu'on sait qu'il faut les chercher dans les amas, on voit ici la luminosité, la magnitude ou la luminosité, la masse d'étoiles si vous voulez, en fonction du rayon ou de la brillance de surface. Alors ce qu'on voit c'est les galaxies normales qu'on connaissait jusqu'à présent en point noir. Ici il y a, pour comparer, les amas globulaires qui sont de petites masses mais très brillants, très compacts et n'ont pas de matière noire, ils sont très intrinsèquement très brillants et liés gravitationnellement par eux-mêmes seulement. Et puis le rayon est très petit, ici c'est un rayon. Ici on a des naines connues depuis longtemps qui sont petites en masse mais aussi brillantes que les amas globulaires, on appelait ça les UCD, c'est-à-dire ultra compacts d'oie, naines. Par contre, celles qu'on vient de découvrir, elles sont ici, donc au mass, c'est-à-dire une masse assez grande finalement, pas aussi grande que les plus grosses mais enfin quand même plus grandes que les naines et puis la brillance de surface bien en dessous de ce qu'on avait l'habitude de découvrir. Alors dans Virgo, elles sont en bleu, on a tracé en vert les limites de détection évidemment. Alors Virgo, on arrive à avoir une limite de détection plus basse parce que Virgo est beaucoup plus proche, donc ça permet de détecter un peu plus bas que Comab. Enfin, c'est des galaxies très 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 faibles brillantes de surface. Comment se fait-il qu'elles soient encore là dans les amas alors qu'il y a beaucoup de harcèlement et d'interaction de marées ? Alors on peut aussi remarquer que si elles sont encore là et qu'elles ne sont pas contractées, c'est parce qu'il y a beaucoup de moments angulaires, elles ont beaucoup de rotations. Normalement, dans une galaxie, lorsque le gaz forme un disque, il tourne, il a gardé le moment angulaire initial, il tourne beaucoup, mais pour une galaxie ordinaire comme la Voie lactée, le disque est instable, il forme des spirales, des barres, etc. Donc ce n'est pas axisymétrique. Et si ce n'est pas axisymétrique, vous avez des forces tangentielles qui vont faire des couples et qui vont transférer le moment angulaire. Donc toute la masse va pouvoir arriver au centre, former un bulbe, etc. Ces galaxies ultra-diffuses ne sont pas instables. Elles sont sans doute dans un lot de matière noire qui stabilisent. Donc s'ils ne sont pas instables, le disque est complètement symétrique et la force n'est que radiale, il n'y a aucun couple. Donc le moment angulaire ne peut pas partir. Et donc c'est la rotation qui empêche ces galaxies de s'effondrer. Par exemple, ici, vous avez le paramètre lambda qui est le moment angulaire de rotation de la galaxie normalisé à la masse, etc. Donc c'est un nombre sans dimension, mais c'est surtout proportionnel au moment angulaire de rotation. Et on voit que les galaxies en vert et rouge ici qui ont été détectées récemment, elles ont beaucoup plus de moments angulaires, donc beaucoup plus de rotations par unité de masse que les autres. Donc c'est sans doute ce moment angulaire qui est la cause de cette ultra-diffuse. Donc si on revient donc à ce problème de l'influence de la masse sur les galaxies, comment se fait-il qu'on peut avoir des galaxies elliptiques dont les étoiles sont beaucoup plus vieilles que l'âge de l'ama ? Donc les galaxies elliptiques, il y en a qui ont été formées à Z égale 6 et qui n'ont plus formé d'étoiles jusque-là. Donc comment se fait-il que ce soit l'ama qui soit responsable de leur existence en grand nombre au centre des amas ? En fait, ce qu'on pense, c'est qu'autour des amas en devenir, ceux qui ne sont pas encore, ils sont toujours en expansion, ils n'ont pas encore fait leur retour, ils n'ont pas découplé de l'expansion encore. Donc on a des petits groupes et que les galaxies elliptiques se forment dans les groupes. Alors pourquoi dans les groupes c'est plus facile ? Parce qu'on l'a vu, les vitesses relatives des galaxies dans les groupes sont assez faibles, 200-300 km par seconde, et on peut avoir des interactions de marées en paire. Donc en paire, deux spirales peuvent fusionner pour former une elliptique, ce qui n'est pas possible dans les amas. Donc on va former les elliptiques dans les groupes et ce sont les groupes qui ensuite vont tomber et former dans les amas lorsque à z égale 1 ou 2, les amas vont se découpler de l'expansion et se former. Donc finalement, il est possible qu'en effet, certaines galaxies de type passif et rouge soient formées en dehors mais ensuite retombent sur les amas. Et puis, les filaments continuent à tomber sur les amas lorsqu'on a un amas assez massif comme coma, etc. Donc on a encore des galaxies de champ qui tombent et ces galaxies sont spirales, bien sûr, et lorsqu'elles vont tomber, il va y avoir beaucoup d'effets de harcèlement, d'interaction de marées dues à l'ama et aussi de pression dynamique du gaz très chaud puisqu'on sait que lorsque l'ama est formé, à ce moment-là, il y a beaucoup de gaz qui a été chauffé par les chocs et qui émet en rayons X et qui contient la plupart des baryons. C'est cette pression dynamique envers ce gaz chaud qui va créer le vent qui va balayer un peu le gaz des galaxies. Alors, on voit en effet que lorsqu'il y a interaction de marées en paire, en général dans un amas, ça se passe au bord. Ici, on a un amas assez riche, Abel 1185. Vous voyez qu'il y a deux galaxies en interaction ici, une et deux, qui forment des queues de marées qui sont très remarquables. On appelle ça la guitare par évidence. Et puis, on a une petite galaxie, même une galaxie naine de marées qui est formée par condensation du gaz de la queue de marées. Donc, c'est deux galaxies en interaction et on voit, elles sont au beurre de l'ama. Donc, c'est encore possible car il n'y a pas les dispersions de vitesse très grandes, 1000 km par seconde, c'est surtout au centre de l'ama. On a des exemples comme ça aussi, comme les souris qui sont une interaction de marées très spectaculaire aussi. Deux galaxies en interaction avec des queues de marées assez grandes qui sont en train de fusionner et c'est pourtant au bord de l'ama de coma, donc un amas très riche et la dissipation de vitesse ici était assez faible, typique d'un groupe. Donc, on peut quand même former des elliptiques par fusion mais au bord des amas n'est pas au centre. Alors, si on récapitule, dans l'interaction d'une galaxie dans un amas, ici, on a représenté l'ama de Virgo avec en couleur son rayonnement X donc ça représente bien la forme de l'ama et on a un petit peu au bord deux galaxies qui sont en train de fusionner. Alors, on a le choix, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une interaction gravitationnelle de la galaxie avec l'ama ou interaction galaxie à galaxie ? Ici, on a l'impression qu'il y a bien deux galaxies en interaction donc ceci va sans doute expliquer cela. Et puis, la pression dynamique donc d'une galaxie qui est en mouvement assez fort donc 1000 km par seconde dans un milieu chaud qui équivaut finalement à un vent si on se met dans le référentiel de la galaxie et on a par exemple ces galaxies-là on voit en contour le gaz d'hydrogène atomique H1 à 21 cm qui a l'impression d'être balayé par le vent et qui sort de la galaxie alors que la galaxie optique dessous, les étoiles ne sont pas affectées par la pression puisque les étoiles c'est comme des cailloux si vous voulez le gaz c'est quand même du gaz et le vent ne pousse pas les cailloux mais pousse le gaz. Donc, on voit un petit peu l'effet différentiel qu'il y a entre le vent qui agit sur le gaz et qui n'agit pas sur les étoiles. Par exemple, ici, normalement, il y a peut-être tous ces effets en même temps et donc la question c'est de savoir lequel va dominer et lequel va transformer la morphologie des galaxies dans les amas. Ici, on voit bien qu'il y a une queue de marée faite de vieilles étoiles et ça, ce n'est pas possible de faire ça avec la pression dynamique donc sans doute le compagnon à côté a fait cela et en effet quand on fait une simulation numérique on voit bien qu'on arrive à faire cette queue de marée rien qu'avec des interactions à plusieurs corps ici vue de face et vue de la projection sur le ciel mais même cette galaxie elle est quand même sensible à la pression dynamique donc cette galaxie centrale là 44-38 elle est représentée ici en contour par les vieilles étoiles l'infrarouge proche et puis en grisé c'est le gaz le gaz d'hydrogène moléculaire qui a été observé vous voyez les spectres de la molécule CO qui a été observé ici on en voit tout autour en dehors de la galaxie c'est assez rare de voir le gaz moléculaire en dehors de la galaxie qui a été poussé là la pression dynamique est assez forte il n'y en a pas de ce côté du tout mais il n'y a que de ce côté et ça a été poussé par le vent donc là on a l'évidence de deux choses l'interaction de marée de galaxies entre elles et puis la pression dynamique donc c'est deux effets qui sont là en même temps alors quand on regarde ce qui se passe dans Virgo ici c'est une image où on a représenté chaque galaxie avec son contenu d'hydrogène atomique évidemment on a grossi les galaxies en facteur 10 pour mieux les voir elles sont beaucoup plus petites que ça et on voit que lorsqu'on s'approche du centre elles sont beaucoup plus petites donc les galaxies sont épluchées de leur gaz lorsqu'on arrive au centre et on a observé pas seulement dans Virgo qui est l'émat le plus proche donc c'est plus facile mais dans toutes les autres amas qui sont déficients alors ici c'est la déficience c'est-à-dire la contenue en gaz par rapport à une galaxie de même masse dans le champ on voit qu'il y a une déficience qui est peut-être 30% 40% qui va être quantifiée et en fonction de la distance au centre des amas et pour tous les autres amas observés on a aussi cette même déficience que dans Virgo donc cet effet semble vraiment acquis on balaye le gaz des galaxies au centre des amas on voit ici dans Virgo l'évidence qui est assez claire ici on a une flèche qui indique le centre de l'ama de Virgo ici on a une paire de galaxies qui peut être en interaction mais il est facile de voir que l'interaction de marée et la pression dynamique se reconnaît très bien parce que l'interaction de marée vous avez deux bras qui sont de part et d'autre et dans la pression dynamique vous avez du gaz qui est seulement d'un seul côté qui est du côté du vent donc ici on a cette galaxie qui en effet a été épluchée on voit même que d'habitude le gaz hydrogène atomique il va 4 fois plus loin que les étoiles donc ici il a été épluché complètement et on est en train d'éplucher même ce qui est au centre et ici aussi le tour a été complètement épluché et on épluche le centre donc tout cela est vraiment évidence que la pression est très efficace on le voit ici aussi c'est vraiment un petit peu comme une comète en fait on peut penser à cette queue de comète ici et on voit que dans les étoiles si on regarde les étoiles dessous elle n'a pas du tout la même forme puisque les étoiles ne sont pas perturbées par le vent on a quand même parfois quelques étoiles mais jeunes qui ont un peu cet aspect alors pourquoi c'est qu'elles se forment elles se reforment dans le gaz alors si le gaz a cet aspect là un petit peu un aspect de comète avec un front ici et les étoiles qui se forment là vont avoir cette forme là donc il faut regarder les vieilles étoiles pour bien remarquer qu'il n'y a absolument aucune forme de comète il n'y a cela que dans les étoiles jeunes alors on voit aussi que l'effet du vent est très spectaculaire sur les noyaux actifs ici on a un noyau actif de galaxie normalement on a des jets qui vont dans les deux sens opposés qui sont complètement rectilignes et ici on voit comment le vent peut balayer même les jets qui sont faits de plasma plasma relativiste électron et proton alors dans certains cas on a pu faire des simulations pour savoir justement combien d'effets de marée on avait besoin combien de pression dynamique pour savoir ce qui se passe par exemple vous avez cette galaxie qui a été observée ici vous avez en grisé l'intensité du gaz H1 à 21 cm et ici vous avez les vitesses le champ de vitesse qui est très perturbé aussi qui est normalement un diagramme d'araignée mais qui est assez perturbé alors si on ne fait agir que l'interaction de marée du halama puisque là il n'y a pas de paire on a quand même déjà une petite déformation mais qui ne ressemble pas à ce qu'on a observé et si on ne fait que la pression dynamique on voit que ça ne ressemble pas non plus donc on est obligé de faire agir les deux à peu près à un rôle comparable pour trouver quelque chose qui correspond aux observations donc on voit que les deux agissent de concord alors au point de vue formation des toiles il n'est pas sûr que la formation des toiles soit brutalement arrêtée par ces pressions dynamiques ou interactions ici on a des simulations par exemple en fonction du temps on voit le taux de formation des toiles et en fonction du temps vous voyez en bleu une galaxie isolée une galaxie témoin qui n'aurait pas eu d'interaction de pression dynamique et puis au temps t de la pression ici on va faire agir une pression dynamique et ça dépend évidemment de l'inclinaison du plan du disque par rapport au plan de la direction du vent alors on voit qu'il y a plus d'interactions lorsque la galaxie est par la tranche par rapport au vent à ce moment-là le gaz est beaucoup plus comprimé et ce qu'on voit c'est que le taux de formation des toiles est amplifié en fait par cette pression parce que la pression dynamique compresse le gaz qui va être instable et former des nuages moléculaires et former des étoiles donc il n'est pas certain que la formation des toiles tombe tout de suite on voit bien qu'à long terme ça va être le cas puisque le gaz est balayé il va être évaporé dans le gaz mais à court terme on a plutôt une augmentation une flambée de formation des toiles alors c'est ce qu'on voit aussi dans les interactions galaxie-galaxie ici on voit en fonction du temps une interaction de paire avec deux interactions de marée et on voit ici la masse de gaz H2 alors gaz H2 ça veut dire qu'on a comprimé le gaz H1 atomique pour former H2 et dès qu'on a formé de H2 la formation des toiles s'en suit puisque on sait que le taux de formation des toiles est proportionnel à la densité de gaz moléculaire ici alors ce qu'on voit ici c'est qu'on a un pic de formation de nuages moléculaires justement juste après l'interaction le pic d'interaction opérissante ici et puis ensuite ça tombe parce qu'on n'a pas rempli le gaz à nouveau alors c'est la même chose pour la pression dynamique ici on a une simulation vous voyez que c'est assez court 83 millions d'années le gaz et puis le taux de formation des toiles donc dans la partie qui est comprimée ici et qui est encore maintenue par le disque d'étoiles qui exerce une force de gravité donc qui maintient le gaz encore un petit peu non perturbé on voit ici que le vent va éplucher le disque et puis dans le disque on a plus de formation d'étoiles momentanément donc on le voit ici alors là ça dépend évidemment de la masse vous avez ici une masse de 10 puissance 10 masse solaire totale avec la matière noire c'est plutôt comme le nuage Magellan le petit nuage Magellan par exemple et on voit qu'au bout d'un moment vous avez tout balayé le gaz pour une galaxie comme Messier 33 qui est 10 fois plus importante à 10 puissance 11 matière noire comprise il restera quelque chose on a assez de masse au centre pour retenir un peu de gaz et pour quelque chose comme la voie lactée donc 10 puissance 12 y compris toute la masse noire on voit qu'on va garder quand même une certaine structure spirale à l'intérieur donc tout ça dépend de la masse les plus petites vont être complètement balayées mais on a quand même toujours dans cet état là un petit pic de formation de H2 et donc de formation d'étoiles ici on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette pression dynamique et de interaction de marée ici lorsqu'on est dans le champ on a par exemple la fusion de deux galaxies spirales qui donnent une galaxie elliptique avec ces deux bras de marée qui étirent le gaz à l'extérieur mais ce gaz n'a pas la vitesse d'échappement donc au bout d'un certain temps il va retomber et c'est pourquoi on a formé une galaxie elliptique au centre mais au bout de quelques milliards d'années il faut quand même quelques milliards d'années avant que ça retombe on va reformer un disque et on aura une spirale un petit peu plus précoce avec un gros bulbe mais il y aura quand même un disque de formation d'étoiles alors que dans un amas évidemment les queues de marée vont être balayées par la pression dynamique il n'y a plus d'étoiles pour le retenir et on n'aura plus qu'une elliptique donc on a bien cet aspect-là qu'on peut transformer une spirale en elliptique et puis revenir à une spirale dans le champ par contre dans un amas c'est impossible et donc il y a cette conspiration en fait entre marée et pression dynamique la marée dans un amas elle est là pour étirer le gaz et le rendre plus fragile en fait puisque lorsque vous avez étiré le gaz dans les queues de marée il n'y a plus d'étoiles pour le retenir et il est beaucoup plus sensible à la pression dynamique donc c'est en deux étapes la première interaction de marée par exemple avec l'amas va étirer des queues de marée et ensuite tout va être balayé alors que dans le champ vous auriez encore gardé votre gaz à l'extérieur donc il y a quand même une conspiration entre ces deux aspects qui permet de se débarrasser beaucoup plus vite du gaz dans les amas en combinant marée et pression dynamique alors évidemment tout ça ça dépend beaucoup de la nature du gaz dans les simulations hydrodynamiques il y a beaucoup de facteurs possibles de variations alors d'abord évidemment la vitesse à laquelle va la galaxie donc est-ce que c'est supersonique ou pas par rapport au vent mais aussi il y a une question de viscosité on ne sait pas du tout si le gaz il est très diffus il est visqueux en général il est très peu visqueux mais s'il est fait de nuages de nuages un petit peu fragmentés ou bien moléculaires etc il ne va avoir pas du tout le même comportement donc tout ceci est quand même pas encore très très sûr il n'est pas unique on a des turbulences on a des instabilités de Kelvin-Elmold ce qui sont dues au cisaillement que vous voyez ici et donc il y a une simulation qui je pense va nous montrer un petit peu ce qui se passe si elle se demande voilà donc vous voyez le vent part par ici et on a un disque de gaz ça s'est passé un petit peu vite on va essayer de le relancer voilà et donc on voit que le disque d'étoile maintient un petit peu et on voit tous ces tourbillons d'instabilité Kelvin-Elmold ce qui est derrière la queue ici tout ça ça dépend beaucoup du type de gaz que vous simulez donc c'est assez délicat alors qu'est-ce qu'on voit en fait dans les fêtes en fait on a vu ce genre de traînée de galaxies dans le vent comme ceci dans Virgo c'est peut-être moins spectaculaire parce que Virgo n'est pas un amas très riche ici c'est l'amas de Norma qui est plus loin mais ici ce que vous voyez une galaxie est ici 15 kg par sec c'est la taille de la galaxie et cette traînée due à la pression dynamique elle fait 80 kg par sec elle est beaucoup plus grande qu'une galaxie ce que vous voyez en bleu c'est les rayons X donc c'est du gaz quand même qui est assez chaud il est moins chaud que le gaz de l'amas mais quand même assez chaud un Kev pour avoir les rayons X et puis en rose vous avez le H-alpha c'est-à-dire le gaz ionisé et lorsqu'on fait un zoom sur la galaxie ici vous voyez qu'en effet le disque est presque vu par la tranche vous avez beaucoup de poussière et puis du gaz bleu des étoiles qui se forment d'un côté et pas de l'autre parce que vous avez balayé le gaz de ce côté alors la grande surprise qu'on a eu de voir c'est que quand on regarde les points ici A, B, C on voit pas mal de gaz moléculaire et tout ce qui domine dans cette traînée ce filament c'est le gaz moléculaire ici vous avez la masse en fonction du rayon la distance au centre de la galaxie la masse du gaz moléculaire domine par un facteur 20 à 30 soit le gaz atomique qu'on n'a pas détecté donc c'est juste une limite supérieure mais aussi le gaz très chaud qui est dans l'ion X en bleu et le gaz ionisé en rose donc on voit que ce qui domine dans la queue de marée pas la marée mais c'est plutôt la pression dynamique c'est le gaz moléculaire et ce qui est surprenant c'est que on voit ici les spectres des molécules on ne s'attendait pas à trouver des molécules aussi loin vu que normalement dans un milieu très chaud les molécules devraient être photodissociées il y a comme des rayons cosmiques des électrons des protons ils devraient être complètement rendus à l'état atomique puis ensuite ionisés et en fait ce n'est pas le cas sans doute que les nuages restent très fragmentés et sont protégés par la colonne densité qui est assez grande donc peut-être la surface devient atomique mais le gaz moléculaire continue de se reformer en route normalement dans une galaxie comme la Voie lactée la durée de vie d'un nuage moléculaire n'est que de 40 millions d'années or le temps que met le nuage à traverser le filament ici est plus que 100 millions d'années ou plus donc le gaz moléculaire s'est reformé en plus dans la queue donc c'est quand même assez remarquable alors quand on regarde la formation d'étoiles qui se produit in situ dans la queue de marée ici et bien on a une efficacité qui est très faible on a le taux de formation d'étoiles en fonction du taux de gaz en densité de surface les galaxies ordinaires sont ici et puis là on est bien en dessous c'est-à-dire pour la même quantité de gaz on forme beaucoup moins d'étoiles ce qui peut se comprendre puisque le gaz est maintenant livré à lui-même il n'est plus comprimé par les forces de gravité qui sont les étoiles dans un disque de galaxies et donc on a beaucoup moins de formation d'étoiles mais on en a quand même pour savoir si la fraction de l'hydrogène moléculaire qui est formée est compatible avec les modèles oui en fait elle est compatible quand on regarde la pression on est un peu dans cet intervalle de pression pression de dynamique et pression du gaz et la quantité de H2 alors comme on n'a pas de H1 c'est une limite supérieure on a tout ce domaine là possible et on voit que le modèle prédit les courbes en grisé donc c'est complètement compatible avec les modèles et on voit que dans cet amas là la galaxie qu'on regardait la queue de pression dynamique c'est celle là donc on le voit en X elle émet plus que le reste le reste en bleu ici en rouge pourquoi ? parce que le gaz se refroidit et émet plus d'X en fait ce qu'on voit ici c'est pas une carte de température c'est une carte d'émission X et celui qui émet plus d'X se refroidit plus donc il est plus froid on peut regarder aussi ces traînées avec le gaz H-alpha le gaz ionisé avec l'instrument MUSE qui est un spectro intégral de champ sur le Véry Large Telescope à l'ESO et cet instrument est très performant il est très sensible et il permet de regarder la vitesse du gaz en chaque point pas seulement on n'a pas d'interfente mais en chaque point d'un grand alors ici vous avez on a fait une mosaïque avec le champ de MUSE qui fait une minute c'est assez grand mais pas assez grand pour couvrir tout le filament donc ici les zones qui ne sont pas observées sont engrisées donc sans doute il y a un peu plus de gaz ici ici vous voyez l'intensité ici les vitesses alors ce qui est intéressant de remarquer c'est que les vitesses en rouge sont décalées vers le rouge en bleu décalées vers le bleu on a aussi une rotation de ce qu'on voit dans la galaxie qui est représentée ici une rotation rouge d'un côté et bleu de l'autre exactement comme il y avait dans la galaxie avant que le gaz soit retiré de la galaxie par la pression dynamique donc il est encore ordonné il n'a pas été complètement turbulent on aurait pu penser qu'une fois dans la simulation on a bien vu qu'il y avait des instabilités qui se produisaient le gaz devenait turbulent et bien il n'est pas vraiment turbulent il est encore en rotation il garde sa rotation jusque sur 80 kPa il devient turbulent qu'après donc ça ça nous indique des choses sur le degré de viscosité le degré d'instabilité que peut avoir le gaz dans ces queux-là on a aussi des spectaculaires traînées comme celle-ci dans Coma Coma est un amas très très riche encore plus loin ici on a une galaxie optique des couleurs de fond et puis en rouge vous avez la traînée de gaz H-alpha de gaz ionisé en rayons X on la voit ici une petite traînée en rayons X donc c'est un peu la même chose mais cette fois-ci la traînée elle concerne que les parties centrales de la galaxie les parties externes ont déjà été balayées probablement dans un événement précédent et vous voyez comment en H-alpha cette traînée elle est très très droite ce qui est très bizarre peut-être que la galaxie rentre dans la main avec une vitesse très rapide et c'est presque hyperbolique donc elle n'est même pas incurvée ou alors on la voit par la tranche mais quoi qu'il en soit la traînée ici est très droite et les cercles ce sont les observations en gaz moléculaire pour savoir s'il y en avait il y en a partout 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 dans cette queue le gaz reste moléculaire encore une fois ce qui domine comme gaz c'est le gaz moléculaire en vert par un facteur presque 100 le gaz X c'est 1 le gaz H-alpha et l'essentiel du gaz est moléculaire ce qui est quand même curieux dans un environnement comme Coma où on a finalement un milieu multifase qui est très très froid dans les molécules et puis très chaud à 100 millions de degrés dans le gaz X donc ce gaz est reformé sans cesse et reforme des étoiles encore une fois ce qu'on voit aussi c'est que les vitesses H-alpha qu'on a mesurées avec Muse sont décalées par rapport aux vitesses CO et ça, ça se comprend puisque ce qui subit la pression dynamique et donc est accéléré par cette pression ce n'est que le gaz en cours le gaz qui était un petit peu autrefois et qui a formé des étoiles in situ et bien les étoiles ne subissent plus la pression dynamique ce sont des cailloux dans le vent et donc le H-alpha qui est juste le gaz ionisé par ces étoiles n'est pas à la même vitesse que le CO qu'on observe aujourd'hui donc la comparaison entre ces deux traînées vous voyez que celle de l'amade Norma elle est encore plus grande celle-ci peut-être c'est un état d'ultérieur on a déjà balayé toutes les parties externes on n'a plus que la partie interne elle est très très droite mais enfin elle est comparable et ces traînées géantes on en détecte pas mal par exemple dans Virgo on a la galaxie qu'on a vue tout à l'heure la 44-38 qui interagissait avec son petit compagnon elle a perdu son gaz une grande partie de son gaz par pression dynamique et finalement ce gaz arrive à la galaxie suivante qui est à 100 kg par sec et c'est Messie 86 qui est ici et qui semble recueillir du gaz alors que c'est une galaxie elliptique qui n'a pas de gaz ici on en a une autre où il y a une queue qui dépasse ici et on a essayé de trouver du gaz moléculaire et à nouveau on en voit il vient de cette galaxie-là puisqu'il a voyagé pendant 100 kg par sec donc sans doute reformé sans cesse puisqu'il a voyagé pendant 100 millions d'années dans cette galaxie il n'y a absolument aucun gaz moléculaire donc c'est juste dans la traînée que le gaz arrive alors à nouveau quand on regarde l'efficacité de formation d'étoiles dans ce filament de gaz c'est beaucoup inférieur au taux moyen qu'il y a dans les disques des galaxies mais ça forme quand même des étoiles donc c'est des étoiles qui se forment in situ dans l'amas et qui ne viennent pas forcément de galaxies alors justement c'est ce qu'on s'interrogeait savoir combien il y avait d'étoiles dans l'espace intragalactique dans un amas il y en a pas mal et on ne sait pas exactement si celles viennent des galaxies par exemple ici une simulation numérique on voit qu'il y en a pas mal de codes marais qui peuvent donner des étoiles à l'espace intra-amas alors quand on rajoute le bruit ça c'est exactement les mêmes simulations mais on rajoute le bruit qui fait qu'on n'arrive pas à détecter tout évidemment cette queue de marée on n'arrivera pas à la détecter mais quand même on arrive à détecter des faibles brillances de surface ici c'est une observation où on a grillé un peu les galaxies et on voit toutes ces queues de marées on peut montrer qu'il y a presque autant d'étoiles dans l'amas entre les galaxies que dans les galaxies donc c'est vraiment un gros effet toutes ces perturbations de marées donc ici on a vu que Virgo avait beaucoup perdu de gaz et d'étoiles dans ces galaxies mais surtout dans les parties externes donc justement on va s'intéresser aux parties externes de Virgo puisque maintenant au centre de Virgo il ne se passe pas grand chose et visiblement toute l'action elle va se trouver dans les filaments alors que dans les observations c'est ce qu'on voit par exemple ici le taux de formation d'étoiles des galaxies il est bien supprimé au centre des galaxies mais aussi dans les parties externes alors on va normaliser le taux de formation d'étoiles à la masse puisqu'évidemment tout est proportionné à la masse donc on prend ce taux spécifique donc SFR sur la masse d'étoiles et on voit que même lorsqu'on sort de l'amas on ne trouve pas le taux normal des galaxies témoins qui sont les galaxies de champ il faut aller au moins à 3 ou 4 ou 5 rayons du viriel pour retrouver le champ la valeur du champ donc on voit bien que dans les filaments autour de Virgo on a un effet de l'amas ce qui se retrouve aussi dans les simulations numériques ici on a des simulations pour des petites masses des grandes masses moïdes intermédiaires et des masses et qui montrent comment se conduit le gaz chaud le gaz froid et le taux de formation d'étoiles en fonction de la distance à l'amas on voit que les petites galaxies sont très perturbées elles ont perdu leur gaz même à des distances qui sont 4 fois le rayon de l'amas donc sans doute dans les filaments alors évidemment les grosses galaxies ne sont moins sensibles mais certainement dans les filaments on va trouver beaucoup de perturbations et c'est ce qu'on est en train d'essayer de montrer alors pourquoi ici on voit qu'il y a de la pression dynamique aussi dans les filaments ici vous avez en rose les filaments et en bleu le vide on voit qu'il y a beaucoup de pression dynamique dans les filaments c'est-à-dire du gaz chaud et puis aussi il y a ce qu'on appelle overshooting c'est-à-dire qu'une galaxie qui est dans le filament ici il est possible qu'elle ait déjà traversé l'amas et qu'on la retrouve au bord de l'amas mais qu'elle a déjà été perturbée et ça on n'en sait rien mais il est possible qu'une partie de la perturbation soit due au fait qu'elle ait déjà traversé l'amas alors on va essayer et ça c'est des travaux en cours de regarder un petit peu de s'attaquer maintenant puisque Virgo est bien connu on va s'attaquer au filament de Virgo vous voyez ici un grand nombre des milliers de galaxies qui ont été détectées par le Sloan en couleur vous avez la vitesse donc on voit qu'il y a des filaments comme ça avec une vitesse donnée par exemple le bleu est très proche de nous le rouge est plus lointain donc on va essayer de sélectionner par exemple une certaine vitesse et de regarder un petit peu de regarder quel est le gaz le contenu en gaz est-ce que ces galaxies sont déficientes en gaz alors que jusqu'à présent tout ce qu'on avait montré c'était le petit carré qui était l'amas de Virgo donc vous voyez qu'on va très très loin on va à 7 fois le rayon de l'amas ou 10 fois le rayon de l'amas et on va voir ce qui se passe dans les filaments alors ici on sait qu'en infrarouge on a un taux de formation d'étoiles qui est quand même assez important on a aussi des petits groupes ici on a un groupe on va le voir dans les filaments voici des galaxies de filaments on a des galaxies bleues on a des galaxies rouges on a un petit peu tous les types et les premières observations de gaz moléculaires qui ont été observées montrent qu'il y a beaucoup de gaz moléculaires dans ces filaments comme l'amas de Virgo et les filaments sont assez proches on détecte avec une grande dynamique un facteur 100 donc on détecte pratiquement tout mais avec des intensités très différentes le rouge n'est pas détecté donc c'est du travail en cours mais ça nous permettra de savoir quelle est l'influence de l'environnement de filaments et non plus seulement d'amas sur le gaz et la formation d'étoiles des galaxies ici on a ce petit groupe qu'on avait vu dans le filament c'est un groupe de Hickson c'est-à-dire un groupe compact de 4 ou 5 galaxies qui sont très proches et c'est un de ces groupes dont on avait déjà mentionné le fait qu'on se demande pourquoi ils sont toujours là parce que les galaxies sont tellement proches qu'elles auraient dû déjà fusionner en une galaxie elliptique alors ici on a par Thulier-Trentam l'histoire entre le filament entre Coma et Virgo vous voyez que ce groupe il est entre les deux et quand on regarde avec les vitesses d'observer avec le CFHT on voit qu'en effet il y a tout un tas de galaxies qui correspondent à ce groupe et ce filament et ce groupe-là sont bien identifiés donc on a identifié aussi ça c'est assez intéressant les galaxies qui sont déficientes en hydrogène atomique mais pas en hydrogène moléculaire et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a des galaxies en transition lorsqu'une galaxie est perturbée elle commence à être épluchée au bord donc elle perd tout son gaz atomique par contre elle conserve le gaz moléculaire mais pas pour très longtemps au bout d'un moment le gaz moléculaire formera des étoiles et si vous n'avez plus de gaz atomique au bord pour re-remplir la galaxie elle va être complètement stoppée et passivée disons elle ne formera plus d'étoiles donc si on identifie ces galaxies-là qui ont beaucoup de gaz moléculaire H2 et pas de H1 ça veut dire qu'on a identifié les galaxies qui sont justement en train d'être épluchées et qui sont en transition donc ces galaxies où est-ce qu'elles sont elles sont justement au centre des filaments elles sont une est ici dans ce filament-là une autre là une dans ce filament-là et donc on est en train d'essayer de savoir si c'est la pression dynamique l'interaction de marée des groupes ou autre chose qui produit l'arrêt des formations d'étoiles alors la structure des filaments et la physique des galaxies dans les filaments on va en écouter tout à l'heure avec Sandrine Claudis qui va nous raconter beaucoup de choses sur la physique des galaxies dans les filaments et notamment on sait que dans un filament les galaxies spirales ont un moment angulaire une rotation qui est parallèle au filament et lorsque les deux spirales fusionnent pour former une elliptique évidemment là on a le moment angulaire qui correspond au moment orbital de ces deux galaxies et finalement on arrive à avoir des galaxies qui ont une rotation qui est plutôt perpendiculaire ça c'est assez intéressant et on a aussi observé un changement de la physique des galaxies en fonction de la distance aux filaments ici vous avez la fraction de disques donc de moments angulaires et de rotations en fonction de disques et les galaxies près du centre de filaments sont plutôt déjà des elliptiques et des galaxies qui ne tournent plus et des disques sont plutôt à l'extérieur des filaments donc ceci est assez intéressant et c'est des choses en cours alors maintenant pendant les 10 minutes qui restent je vais m'intéresser à l'évolution en fonction du redshift on avait dit que les amas vont évoluer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'était AZ égale 0 alors ce qu'on essaie de voir c'est cet effet de Böchler-Hommler où les galaxies forment des étoiles dès qu'on remonte le temps et on regarde dans le passé alors on arrive à détecter en effet des galaxies au centre des amas AZ qui est à peu près égale à 0,4 0,5 donc ça c'est les premières galaxies c'est le travail en cours c'est encore assez préliminaire et on a pu montrer que en effet alors vous voyez que la fraction des galaxies qui forment des étoiles en fonction du temps descend de façon exponentielle à la fois dans le champ et dans l'amable et dans l'amable encore plus et ici dans cet amas on a observé ce genre de galaxies là qui semblent être un tout petit peu au-dessus des galaxies de champ donc dans les amas on a en effet un tout petit effet où les galaxies gardent leur gaz et une formation d'étoiles quand on va aller plus loin on va aller avec ALMA puisque ALMA maintenant est un télescope millimétrique qui permet de regarder du gaz moléculaire avec beaucoup plus de sensibilité ici vous voyez un amas qui est assez loin on peut même avoir des filaments qui sont à 5 fois le rayon du viriel de l'amas ici c'est une image obtenue avec la grande caméra grand champ méga cam du Canada France Hawaï télescope de 4 mètres et en effet avec ALMA on détecte le gaz moléculaire dans ces galaxies au centre des amas donc c'est vraiment cet effet Bostler-Hombler est là et quand on veut aller ensuite à des effets à des redshift un peu plus grands alors là le grand problème c'est de trouver les amas on avait vu qu'on a trouvé les amas en rayons X peut-être ou avec Planck ici on les détecte avec les galaxies qui sont un noyau actif en général dans les amas on a un noyau actif au centre et donc on essaie de trouver les HGN les radiogalaxies et celle-ci en effet a été trouvée on a pu montrer qu'il y avait aussi du gaz moléculaire à l'intérieur des amas et on essaie de montrer qu'on va pouvoir avoir ce renversement de situation qu'on attend alors quel renversement on avait vu qu'en fonction de la densité surfacique des galaxies à Z égale 0 Z égale 0 ce sont les symboles ouverts ici le taux de formation d'étoiles décroît plus on rentre dans l'amas et plus on arrête la formation d'étoiles or on s'attend à lorsqu'on est à Z égale 1 ou 1,5 au contraire on a plus de formation d'étoiles dans l'amas que dans le champ pourquoi ? parce que c'est juste au moment où l'amas se forme et où les galaxies interagissent et où on a plutôt l'effet de flambée de formation d'étoiles qui est due à l'interaction de galaxies ça on ne sait pas exactement à quel redshift l'attendre mais c'est plutôt entre 1,4 et 2 peut-être 1 donc ici on a les premières observations avec le champ profond de Hubble qui s'appelle Gouds dans le nord et dans le sud et on a l'impression en effet que la formation d'étoiles croît avec la densité donc quand on rentre dans l'amas on a plus de formation d'étoiles contrairement à Z égale 0 où c'était le contraire donc on a renversé le taux de formation d'étoiles en fonction de l'environnement c'est ce à quoi on s'attendait dans les simulations dans les simulations du millenium on s'attend à un faible Z à avoir cet effet qui décroît et à un grand Z qui croît et puis les premières observations de Gouds sont en effet compatibles alors évidemment c'est un petit peu délicat parce que les amas à grand redshift sont beaucoup plus petits sont moins massifs donc c'est plus difficile à voir ici vous avez en fonction du temps la masse des amas qui croît et en effet la formation des étoiles semble croître contrairement à Z égale 0 donc ici je terminerai là en conclusion donc la question qu'on a posée au début est-ce que on a à Z égale 0 des galaxies rouges dans les amas est-ce que c'est acquis ou inné en fait c'est plutôt acquis on a du harcèlement on a vu à Z égale 0 le harcèlement la pression dynamique l'étouffement c'est-à-dire la suppression du gaz dans les galaxies joue énormément on a vu qu'il y avait aussi de la perturbation dans les filaments qui commençait à former des elliptiques même avant l'entrée dans les amas donc peut-être il y a du pré-processing dans les filaments et puis on a vu que la pression dynamique et les forces de marée conspiraient pour éviter que les elliptiques reforment des disques donc on a ce principe-là et puis dans les galaxies à grand white shift et bien là c'est encore des travaux en cours et on espère en savoir beaucoup plus par la suite donc je vous remercie que je vous remercie Merci.